Qu'est-ce que vous avez fait la soirée à Cannes ? Et qui ont dit on y va, on verra bien. Et on y est allé, voilà. Et on avait vraiment que dalle pour faire le film. J'avais très très peur avant de tourner. Et la dernière fois qu'on savait commencer, je trouvais ça assez naturel. J'étais chez moi, c'était ma maison. Et on n'a jamais pris le métro pour aller sur le lieu de tournage. Le seul truc, c'est qu'il y a un mensonge, c'est le bar. La vielleuse ? En réalité, c'est la vielleuse qui est à Belleville. Et on l'avait pris parce qu'on n'avait pas trouvé de grand bar à Pigan, si tu veux. Et comme c'est la même configuration avec la Léomilieu, ça passe dans les raccords, aucun problème. Sinon, tout le reste, c'était à 500 mètres de chineau. Au bout de 4-5 jours, tu n'existes plus. Tu es un élément parmi les autres du décor. Et puis, il y a des trucs, oui, où il y a des figurations. L'arrestation. Mais par exemple, l'arrestation, quand une réponse va arrêter, la caméra est de l'autre côté. Les gens qui regardent et qui se tournent, ils ne savent pas qu'on tourne. Ils croient, eux, que c'est une vraie arrestation. Ils ne savent pas du tout que c'est du cinéma. On avait mis une technique au point. D'ailleurs, si tu regardes le film 20 fois, d'une manière un peu obsessionnelle, tu verras qu'il y a un ou deux personnages qu'on va toujours rentrer dans le champ. C'est le premier assistant et le second assistant qui étaient toujours à côté de la caméra. Et dès qu'on voyait qu'il y a un mec, parce que tu le vois, le type qui va venir faire le couillon dans la caméra, tu le sais, il est immanquable. Des fois, tu le manques, la preuve. Il allait lui dire bonjour. Le temps qu'il comprenne ce qui se passe, il tournait le plan. Donc, effectivement, on a quelques personnes à nous, aux endroits stratégiques, où on a besoin. Mais c'est sans frime. Ça va même très loin. Quand Nini Crépont s'est arrêté par les flics, quand ils marchent, tu vois, et qu'il y a deux flics qui vont le voir, les flics, ils ne savent pas qu'on tourne. Ah, c'est des vrais flics. On est de l'autre côté. Parce que ça, c'était une technique qu'on avait mis au point, si tu veux. Comme il y a cet allié central, pour être moins visible, quand on tournait sur le trottoir, on prenait une focale un peu longue et on se mettait sur le terre-plan. Quand on tournait sur le terre-plan, on prenait une focale assez longue et on se mettait sur le trottoir. Donc, les gens, quand on pouvait, quand des fois tu ne peux pas, mais... Donc, les gens ne voyaient pas tout de suite la caméra. Ils ne voyaient pas tout de suite la caméra. C'est UGC qui ne voulait pas que ça s'appelle Neige. Est-ce que ce n'était pas vendeur ? Oui, ce n'était pas vendeur. Donc, à un moment donné, ils avaient suggéré boulevard de la Défonce. Moi, je leur ai dit, si ça s'appelle boulevard de la Défonce, vous enlevez mon nom du générique. J'ai une fille, que tu connais, qui avait 12, 13 ans à l'époque, non, même pas, 9 ans à l'époque. Et je lui ai dit, non, ça, moi, je ne veux pas. Et donc, après, on a trouvé d'autres titres. Et c'est pour ça que la saison de la Villiers s'appelle Pigalle-la-Blanche. Parce qu'on avait trouvé un compromis avec Pigalle-la-Blanche. Puis, patatrac, la sélection officielle à Cannes, on aurait dit, le film s'appelle « Schwung, boom, dang ». On aurait dit, c'est génial. C'est Juliette qui a eu l'idée du film. L'idée du film, c'est Juliette. Et c'est, oui, c'est ça. C'est le quartier, mais ce n'est pas le quartier. C'est l'envie de refaire exister des personnages qui avaient disparu du cinéma français. Parce que tous les personnages qu'on voit dans le monde, après, ils sont réapparus un peu dans le cinéma français. C'est-à-dire ces personnages populaires, ces personnages qui sont d'habitude des personnages secondaires dans le film. Tu vois, dans les films, dans un thriller normal, tous les personnages qui sont les premiers, les numéros un dans ce film, sont les numéros deux. Et c'était le désir de les mettre comme numéro un et de raconter une histoire simple, populaire, dans ce quartier populaire. Ça a toujours été un lieu de tourisme, ça a toujours été un lieu à la fois de tourisme et de bringue, de bringue et de prostitution. Ça a toujours été ça. Et Barbès résiste assez, quand même. Quand tu réfléchis, Barbès reste peut-être un des derniers quartiers populaires de Paris. Le Paris entre Tati et... Oui, c'est ça, et la Goudor, tout ça. Oui, là où c'est tourné. Là où le film est tourné. Le reste, c'était déjà beaucoup moins populaire. Voilà, jusqu'au marché africain là-haut, quoi. C'est un des seuls lieux qui restent encore dans Paris, pas complètement désertés par les habitants normaux, entre guillemets. Mais si tu veux, je pense que si les personnages ne sont pas dans les films, c'est pas parce qu'ils n'existent plus. C'est parce qu'on ne les filme pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qui se sont déplacées. C'est ni bien ni mal, c'est un constat. Le personnage marginal, aujourd'hui, c'est un mode des banlieues. C'est pas en fait ? C'est un mode des banlieues. Les marginaux du cinéma français, maintenant, ils sont à la cité des 4 000. Voilà. C'est un stéréotype, pareil que les autres. C'est un stéréotype. Et c'est devenu le stéréotype dominant. C'est-à-dire que si tu te balades dans Pigalle, tu vis ça. Je dis, toi, tu vis ça, l'hétérogénité des gens. Mais les permanents, quand même, de Pigalle, c'est plutôt des cassés. Ça veut dire comment on fait. Parce qu'on a fait deux films, ensemble. Ça veut dire qu'on travaille beaucoup ensemble avant. C'est-à-dire que, par exemple, nous, sur le scénario, on travaille tous les deux sur le scénario, exactement. En plus, c'est vraiment ça. C'est qu'il y en a un, je suis plutôt Juliette qui a eu l'idée au départ. Cap Canail, c'est plutôt moi qui ai eu l'idée au départ. Mais après, on travaille ensemble sur le scénario. On travaille beaucoup avant. C'est-à-dire que Juliette et moi, on a ça en commun. D'ailleurs, quand Juliette, elle a fait un film après seul, ça s'appelait Havre. C'est qu'on est des géographes, des cinéastes un peu géographes. On a besoin de connaître les lieux, de les habiter, pour tourner, même plus que pour tourner, pour imaginer les histoires. Donc on a beaucoup, on savait tout. On connaissait tous les millimètres de comptoir dans les bistrots où on allait tourner. Donc ça simplifie la discussion pour le découpage, si tu veux, comme ça. Et sur le plateau, comme tu as raison, Juliette jouait, c'est moi qui disais moteur est coupé. C'est moi qui avais la place symbolique de la réalisation sur le plateau, puisqu'effectivement, Juliette était devant et derrière. Et donc, si tu veux, il y a une répartition presque naturelle qui se fait dans ces cas-là. C'est que moi, je m'occupais plus du côté réalisation, de la technicité de la réalisation. Et Juliette, elle était plus avec les acteurs, parce qu'elle jouait avec. Donc elle était avec tout le temps. Mais en même temps, moi, j'étais le seul regard réellement extérieur. Donc, sans vrai dire, je pense que si c'est des questions que tu te poses, tu ne le fais pas à deux. C'est parce que tu ne te poses pas cette question. Tu as le désir de faire le film à deux. Et comme on n'est pas les mêmes et qu'on n'a pas exactement les mêmes places, chacun trouve sa place. On ne s'est pas dit avant, comment on va faire ? Non, ça nous a paru complètement normal. Évidemment, un comédien, c'est quelqu'un qui rend ce que tu as écrit plus intelligent. Voilà, mieux. Donc, s'il dit mieux ce que tu n'as pas écrit, c'est mieux que ce que tu as écrit. S'il dit bien ce que tu as écrit, c'est formidable. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que pour moi, un comédien, ce qu'on dit, c'est un interprète. Voilà. Donc, le mec, il joue... Il joue une partition. Et des fois, il y a des mecs qui inventent sur les partitions qu'il joue. C'est assez génial. Ils sont tous ensemble. Tu vois, quand on me demande qu'est-ce que c'est qu'un comédien, moi, je dis toujours cette histoire. Je te demande que je sors de neige, de chaîner dans neige. Je fais un plan. Tu sais, le genre de plan où tu dis, putain, j'ai réveillé tout le monde pour ça. C'est terrible. Mais on a besoin. Il sort d'une voiture et il rentre. Il rentre au drugstore Saint-Germain. Ce genre de plan, tu dis, je fais réveiller Oufchansky à 6h du mat', tout le monde pour une connerie pareille. Et tu es un peu honte de ce que tu fais. Et au milieu, juste axe caméra, Patrick, sort un chemin de doigle et le met dans la bouche. Le plan, tout d'un coup, prend une dimension qui n'avait pas raconte plus. Et tout d'un coup, j'avais moins honte d'être là le matin, toi. Donc, merci. Pour moi, c'est ça, d'accord. C'est quelqu'un qui... Oui, oui, c'est quelqu'un qui apporte et bienvenue. Bienvenue à tous les gens qui t'apportent des choses, bienvenue. Et là, je suis sur un truc. Mais moi, je suis une bête lente. C'est un nom, je fais en rafale, c'est deux par deux. Et je me repose après, c'est très fatigant. Non, mais surtout, si tu veux, c'est qu'il y a de vrai. C'est que comme je suis prof à la fac, je ne fais que les films que j'ai réellement envie de faire. Ce n'est pas obligatoirement bien. Peut-être que ça crée au moins une certaine flemme créative. Mais si tu veux... C'est un luxe aussi de pouvoir faire que les films que j'ai réellement envie de faire. Oui, exactement ce que je dis. Ça crée peut-être une flemme créatrice, on va trop bien. Mais en même temps, c'est un vrai luxe. Parce que quand je vois des amis à moi, des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, qui sont retrouvés à faire des téléfilms parce qu'il faut bien bouffer. Et que, contrairement à ce qu'on croit, quand tu fais un, deux téléfilms, quand tu commences à gagner bien ta vie comme ça, tu ne reviens pas aussi long. C'est un autre système de production, c'est un autre système. Ce n'est pas la même chose. Au niveau, y compris de la liberté d'actrice. Je veux dire, les téléfilms, c'est l'enfer. La négociation, moi je vois, je veux dire, moi je n'en ai pas... Là, il y a mes copains justement, quand ils font des téléfilms, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Et quand ils font des choses bien, ils ont du mérite parce qu'il faut y arriver. Et puis, après, j'ai écrit un autre projet pour lequel je n'ai pas eu d'avance. Et puis, Juliette est morte. Et je me suis dit, c'est fini, c'est bon, là, pour moi. C'est fini. Et donc, comme je suis prof à la fac, je me suis allé à l'université, je me suis beaucoup investi dans l'université, tu vois. Et ça avait toujours à voir avec le cinéma. Je ne suis pas devenu charcutier. J'aime bien la charcuterie, ce n'est pas du tout ça. Mais, je veux dire, j'étais dans une proximité quand même assez grande. Et je vais te dire une chose drôle, non, pas drôle, parce que c'est vrai, ce qui m'a donné vraiment envie de faire un autre film, c'est au début de la chaîne de La Cible, donc il y a 16 ans, c'est 17 ans, il y a Malik, comment il s'appelle ? Malik, aussi Kouni, qui avait fait 12 France, qui avait demandé neige dans ma chaîne et qui m'avait dit que j'ai fait du cinéma à cause de ce film. Je me suis dit, merde ! Ça veut dire que ça compte, quoi. Et donc, je me suis dit, peut-être que ce serait bien d'en faire un autre.